Les douleurs physiques et émotionnelles sont-elles nécessaires à la croissance ? Nous sommes le conseil des Arcturiens. Nous sommes heureux de nous connecter avec vous tous. Vous avez une énorme capacité à endurer la douleur et vous en avez enduré beaucoup au cours de votre vie sur Terre. Nous savons que beaucoup d'entre vous croient qu'ils ont besoin de la douleur pour grandir, pour évoluer. Et certains d'entre vous croient même que la douleur fera partie intégrante de votre ascension. Mais nous voulons que vous sachiez qu'une fois que vous avez ressenti la douleur et que vous avez reçu le message de la douleur, vous n'en avez plus besoin et il ne vous sert à rien de la perpétuer. Beaucoup d'entre vous doivent se convaincre à ce stade de leur vie que la douleur n'est plus nécessaire. Vous n'avez pas non plus besoin de prendre des analgésiques pour ne plus souffrir. Vous devez simplement reconnaître ce que la douleur est là pour vous dire et en tirer un message. La douleur physique vous indiquera toujours qu'il y a une douleur émotionnelle qui a été ignorée ou supprimée. Lorsque vous entrez en contact avec la douleur émotionnelle et que vous lui permettez d'être ce qu'elle est et d'être ressenti par vous, vous constaterez que la douleur physique s'atténue. Cela implique parfois d'être très honnête avec soi-même car il peut être très difficile d'admettre que l'on a nié quelque chose, surtout à soi-même. Mais vous constaterez que la douleur peut conduire à la croissance en raison de ce qu'elle éclaire en vous. En fin de compte, Cependant, vous aimeriez être en mesure de reconnaître l'émotion et la pensée plus tôt que tard, de sorte que vous n'ayez pas besoin que la douleur se révèle à vous physiquement pour attirer votre attention. Vous devez savoir quelles émotions de vibrations inférieures vous ignorez et supprimez parce qu'elles vous indiquent comment vous créez mal. Et en tant qu'être créateur, vous voulez créer ce qui est à votre avantage, ce qui est approprié et ce que vous désirez. C'est pourquoi vous avez parfois besoin d'une loupe sur ce que vous avez fait pour le voir. Mais une fois que vous souffrez, vous devez aussi remarquer comment vous réagissez. Quelle est la réponse émotionnelle ? Quelle est la réponse mentale ? Et quelle est la réponse physique à votre douleur ? Ce sont tous des indicateurs de la façon dont vous avez vécu votre vie et vous pouvez les remplacer par des réactions plus agréables. Vous pouvez commencer à voir les choses différemment à cause de la douleur que vous ressentez dans l'instant et reconnaître que vous n'êtes pas obligé de vivre avec. Vous n'êtes pas obligé de la rendre chronique et vous pouvez vous convaincre qu'il s'agit d'une expérience temporaire destinée à vous envoyer un message. Vous pouvez respirer à travers la douleur physique tout comme vous êtes censé respirer à travers la douleur émotionnelle. Et dans l'élimination de la douleur physique et émotionnelle, vous ressentez un soulagement. Dans ce soulagement, vous êtes en mesure de créer à nouveau. Vous êtes capable de vous voir et de voir votre monde différemment. et nous vous encourageons à le faire dès maintenant et avec chaque aspect de votre vie qui n'est pas comme vous le souhaiteriez. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Canalisé par Daniel Scranton Merci de partager au plus grand nombre.